bonjour et bienvenue dans votre émission face à l'opinion face à l'opinion reçoit aujourd'hui l'éminent professeur et président du label sénégal mousset alassane koudia kitab bonjour heureux vraiment de vous recevoir et de m'adresser à vos téléspectateurs j'espère vraiment que nous allons nous entretenir des choses extrêmement importantes en tout cas qui sont utiles à l'opinion qui est en train de nous regarder à plus de solidarité parce que donc si du point de vue économique nous sommes interdépendants et interconnectés si du point culturel et politique nous sommes interconnectés et indépendants donc ça devrait nous inciter à plus de modestie et à réfléchir sur le destin de l'humanité destin que nous devons enfin nous avons l'obligation de transformer en dessiner parce que nous la con nous le contrôlerons mais si nous nous adorçons à des chauvinisme économique ou bien à l'exploitation outrancière de la nature ou bien tout simplement à un patriote du patriotisme chauvin mais ça ne marchera pas il faut que d'abord dans nos échanges dans nos relations politiques économiques et militaires pour mettre que nous mettions l'humain devant si nous ne mettons pas lui mais devant nous lâchons voir des relations purement et simplement matérielle pour l'homme n'est pas simplement matérielle mais avant tout esprit qu'il est raison donc il ya deux il ya des raisons que nous changions de 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 canova et que nous revenions à des valeurs fondamentales qui sont les valeurs source de l'humanité comment on peut mettre l'humain en avant comment on peut les mettre l'humain en avant voilà mettre l'humain en avant c'est savoir d'abord que l'homme c'est le seul être créateur que l'on soit créé un juif musulman etc ou bien athée le propre de l'homme c'est cette capacité que nous avons à créer des choses à leur donner des valeurs du point de vue religieux comme du point de vue philosophique laïque nous n'avons pas vu quelque chose au dessus de l'homme pour la bonne et simple raison que c'est l'homme qui donne la valeur parce que c'est l'homme qui est un être dur de conscience il est un être dur de raison et c'est par la conscience par la raison que ce qui a une valeur acquiert la valeur que ce qui a un sens acquiert de la signification par conséquent c'est cet homme là qui est l'alpha et l'oméga de la réalité même dans le coran c'est c'est l'homme qui a été choisi par dieu pour le représenter sur terre c'est un hasard alors nous aussi dans nos relations intersubjectives quelle est la chose la plus précieuse ce sont les valeurs en dehors des valeurs il n'y a rien de précieux un monde purement matériel c'est un monde invivable la preuve même dans notre maison même dans la sphère nos relations inter-individuelles nous sommes obligés de mesurer nos actions et celle de nos congénères par les valeurs du bien et du mal or le bien et du mal le mal encore une fois ce sont des valeurs que l'homme a créé donc en dehors de cette créativité qui est vraiment la racine commune de tous les hommes il n'y a rien donc dans les relations économiques dans les relations politiques quelle que soit l'adversité qui puisse nous opposer nous devons savoir que l'économie n'a de sens que par rapport à l'homme moi j'aime bien cette phrase d'amir ses côtés je n'oublierai jamais peut-être je vais vous montrer le livre avant que vous ne partiez amir ses côtés disait c'est le seul livre moi que je lui connais d'ailleurs passé c'est un livre qui résume l'ensemble de ses discours là il disait c'est pas à l'homme d'être au service de l'économie c'est au contraire l'économie d'être au service de l'homme parce que si nous mettons l'homme aussi de l'économie et ça veut dire que l'économie devient une fin en soi or l'économie ne veut pas être une fin en soi l'économie n'est qu'un moyen destiné à épargner l'homme à réaliser l'homme ce n'est qu'une facette parmi les autres facettes de l'humanité il veut dire par là l'homme doit pas être dépendant de l'économie voilà il doit pas être un objet de l'économie aujourd'hui dans tous les pays du monde c'est ça le drame toutes les politiques économiques elles sont entre les mains d'experts un expert qu'est ce qu'il sait faire il sait faire des chiffres des projections les experts et formalisent des chiffres voilà et en fonction de ces chiffres là ils veulent gouverner la société alors que l'idéal serait que celui qui connaît l'homme en l'occurrence le religieux le philosophe l'homme politique ce sont ces gens qui connaissent le mieux l'idéal serait que ce soit eux qui gouvernent la société mais malheureusement nous sommes dans une période de l'envahissement de la scène politique par des technocrates un technocrate qu'est ce qu'il sait il ne vise que la performance or les hommes oublient on oublie souvent que la performance ne fait pas de l'humanité la performance encore n'est qu'un moyen parmi d'autres moyens par lesquels l'homme se réalise mais c'est pas une fin en soi d'accord quelle sera la conséquence économique réelle de cette pandémie ce sera difficile à évaluer ce que nous pouvons en tout cas savoir c'est que la pandémie en tant que maladie avant même d'être une maladie elle est handicapante pourtant on part du principe que c'est l'homme qui est le producteur il a sa force de travail et en même temps il est lui-même parfois un moyen de production si nous avons une santé il ne peut plus produire donc ne serait-ce que du sport de ce point de vue là l'économie va prendre un sacré sacré coup maintenant ensuite vient maintenant le ralentissement de la consommation voilà donc les pertes des cours du pétrole etc tout ça la chute des cours du pétrole plutôt c'est des phénomènes adjacents mais qui vont impacter sur notre vécu économique voilà pour la bonne et simple raison encore une fois que s'il n'y a pas de consommation il y a l'arrêt de la production et s'il y a l'arrêt de la production forcément donc ça va impacter sur l'économie donc toutes les économies du monde d'abord parce qu'il ya donc la mondialisation ensuite parce que comme je viens de le dire l'homme quand il n'est pas en bonne santé il ne peut ni producteur ni consommateur par conséquent toutes les économies du monde vont partir de cette situation donc est-ce que n'est-il nécessaire de former les frontières fermer les frontières c'est un mal nécessaire on ne peut pas ouvrir les frontières même en situation normale un pays ne peut être pour c'est-à-dire un pays ne pas s'ouvrir à comme ça à toutes les contrées donc les que un pays où les gens entrent et sortent comme ils veulent même dans ta propre maison tu ne peux pas faire ça personne ne peut ouvrir sa maison et laisser la maison devenir vraiment une fréquentation universelle ça va impacter forcément sur l'éducation de ses enfants a fortiori pour un pays et encore lorsqu'il s'agit d'une situation comme celle qu'on soit en train de vivre le bon sens incline à la retenue à la prudence et à la limite même à une vie autarctique parce que c'est tout simplement conjoncturel à une situation extrême je pense qu'il faut des moyens extrêmes on ne ferme pas les frontières par xénophobie ça tout le monde le sait on ne ferme pas les frontières parce que nous sommes autosuffisants tout le monde le sait mais nous fermions leurs frontières pour éviter que la pandémie se propage et ça c'est une question de bon sens parce que donc si nous ouvrons les frontières déjà il y en a qui vont sortir ensuite il y en a qui vont entrer ceux qui vont entrer ceux qui vont sortir vont disséminer la maladie et ça c'est un tort que nous ferions alimenter toute l'entière donc je pense qu'en l'occurrence dans cette situation là la fermeture des frontières était la bonne solution la bonne solution heureusement qu'elle a été prise mais mais est-ce qu'avec cette formule des frontières est-ce que ça ne peut pas entraîner une crise diplomatique je ne pense pas d'autant plus que nous ne sommes pas le seul pays à le faire tous les pays vous voyez déjà en europe c'est la politique du confinement aussi bien à l'intérieur qu'à l'interne ça veut dire que l'on empêche aux citoyens de circuler comme ils le veulent à certaines heures en tout cas on leur interdit les rassemblements mais en même temps aussi les circulations entre pays sont réduites vraiment c'est parce que c'est une nécessité alors donc je pense que sur ce plan là ce serait raisonnable pour tout un pays de comprendre et d'accepter et cette politique et cette politique de confinement que l'on fait c'est pas une fermeture advitable éterne c'est momentané c'est conjoncturel quand la situation changera effectivement les frontières ouvriront et les gens pourront vaquer à leurs préoccupations donc nous reviendrons à la situation normale c'est à dire la circulation des biens et des services et je dois rappeler d'ailleurs que même en temps normal il n'y a pas une circulation anarchique des biens des hommes pour aller dans certains pays il faut avoir un visa voilà donc à plus faute raison maintenant si nous sommes dans une situation aussi chaotique et incertaine oui mais avec cette fermeture des frontières je pense que comme vous l'avez dit avec la circulation des biens et services j'espère que ça cela ne pourra pas s'arrêter la circulation des biens et des services pourra certainement en partir également et elle va en souffrir parce que voilà le commerce va ralentir les échanges vont ralentir parce que déjà nous savons que ce sont les bateaux et les avions cargo qui amène beaucoup de marchés dans le pays mais si les aéroports sont fermés si les ports sont fermés mais forcément certains biens et services ne pourront plus circuler prions que la situation n'empire pas et qu'on a soit on en arrive à une situation où il y aurait une pénurie des dents et de première nécessité donc si c'est le cas vraiment serait une catastrophe mais en ce qui concerne vraiment les biens et les services qui ne sont pas nécessaires voilà le fait qu'il y ait cette rupture dû à la fermeté des frontières je pense que ce n'est pas un événement si mauvais que ça est-ce que êtes-vous avec ceux qui disent que cette pandémie là est la résultante de la guerre entre la sim et les états unis bon il y a tellement de rumeurs qui vont dans ce sens là donc vous savez avec les réseaux sociaux maintenant il y a tellement de fuck news que finalement on ne sait pas si on doit faire confiance aux réseaux sociaux en tout cas moi jusqu'à preuve de côté je maintiens l'information officielle parce donc moi aussi je suis plutôt rationaliste je ne peux pas me fier à n'importe quelle rumeur qui n'a pas la possibilité de se fonder donc j'entends les gens se dire guerre économique entre les états et les états unis et la chine mais je pense que si vraiment ces deux puissances économiques entre guillemets voulaient se faire la guerre purement économique il y a des leviers encore plus performants des leviers plus solides et peut-être même des leviers plus dangereux économiquement parlant je dis pas l'économie parlant donc qu'il sur lesquels il a puré plutôt que donc de passer par exemple nous savons qu'il y a donc des échanges économiques entre la chine et qu'on appelle et les états unis sur le plan même de la construction automobile aujourd'hui tout le monde sait qu'il ya beaucoup d'entreprises américaines qui ont été délocalisé en chine ça tout le monde le sait nous savons également que beaucoup de produits chinois sont vendus aux états unis je pense que si les gens voulaient agir il agirait directement sur ces produits-là pour qu'ils aient de créer des virus qui seraient peut-être je ne sais pas ici de quel laboratoire et qui pourrait échapper au contrôle de l'humanité est-ce que cette guerre là dont vous parlez n'a pas n'est pas un coup parce qu'on voit qu'il y a il y a toujours il y a toujours effectivement une guerre économique non pas seulement entre la chine et les états unis mais entre les états unis l'union européenne entre les états unis et l'ancienne union soviétique voilà même 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 le pain le blé la nourriture mais c'est des armes de guerre et c'est pourquoi d'ailleurs les pays africains devrait tirer des leçons de cette situation là parce que c'est l'essentiel des moyens de subsistance d'un pays vient de l'extérieur vient de l'extérieur c'est extrêmement grave ça veut dire que ce pays là il n'a pas d'autonomie parce que la nourriture c'est une arme stratégique ça vous le savez bien que moi donc les gens ne se font pas nous font plus forcément la guerre entre grandes puissances guerre nucléaire non ils n'ont aucun intérêt à le faire mais c'est sur le plan économique que les gens sont en train de se faire la guerre et pour remporter cette guerre économique là il faut de la géostratégie il faut avoir de l'information quand j'ai dit l'information c'est pas l'information qui virgule donc je parle de l'information scientifique et stratégique ça celui qui le détient il a une avance sur le reste du monde du monde et c'est donc avec ça voyez que comment vous jugez l'avenir de l'afrique parce que jusqu'à présent on parle de dépendance 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 économique dépendance économique quand est-ce que vous pensez que l'afrique pourra sortir de cette situation il faudra un sursaut ça c'est inévitable il faut un sursaut politique il faut un sursaut intellectuel et particulièrement un sursaut scientifique il faut un sursaut sociologique parce que pour moi ce sont les trois facteurs sur lesquels il ya des boulots d'étranglement d'abord un sursaut politique la politique c'est l'art de gérer la cité mais c'est un art c'est vrai cet art là il ne s'acquiert pas dans les écoles mais je pense comme disait platon pour gérer la cité il faut avoir fondamentalement deux vertus cardinales c'est l'honneur et la justice pour gouverner les hommes il faut ces deux sentiments là l'honneur et la justice le jour où l'afrique commencera à avoir des démocrates qui sont animés par ces deux sentiments l'honneur et la justice ils géreront le pays ils géreront du moins les pays de façon transparente et de façon démocratique je pense que quand on est choisi par un peuple parmi des millions de ses concitoyens je pense que c'est seul l'honneur je ne parle pas des honneurs mais c'est seul l'honneur qui devient la boussole par laquelle on devrait gouverner les gens donc ça une fois que ça commencera à être intériorisé par les citoyens eux mêmes d'abord ensuite par les hommes politiques je pense que l'afrique commencera à faire le sursaut politique maintenant il y a le deuxième sursaut c'est le sursaut intellectuel je pense que nous devons comme tous les pays l'enfants l'on fait les moins on ne peut pas se développer en dehors des chemins du savoir ça n'est pas possible c'est pas imaginable comment peut-on développer un continent quelles que soient ses recherches que ça soit des richesses démographiques bien des richesses naturelles si vraiment les gens à qui appartiennent ces richesses là ne sont pas inscrits ça ne marche pas l'illettrisme le sous développement voilà donc l'absence de connaissances ce sont des facteurs inhibants par conséquent il faut faire cet effort là de refonder notre éducation sur des bases encore plus solides sur des bases aptes à disséminer la connaissance scientifique donc notre principal levier ça doit être le savoir par conséquent l'école devra changer et en même temps changer la société parce que tout le temps comme j'ai l'habitude de dire l'école et la société sont dans des sont des vases communiques il ya une la société à un idéal d'humain qu'elle veut produire mais c'est à dire là et le conflit à l'école c'est à l'école par conséquent par l'éducation par l'instruction de forger les hommes à tel enseigne qu'ils puissent être des hommes qui sont non seulement libres par eux mêmes mais qui puissent mettre en valeur toutes les potentialités par lesquelles ils sont venus avec lesquelles ils sont venus au monde donc c'est ça le deuxième levier le troisième levier sur ce sur lequel on doit appuyer sur le plan social sociologiquement il ya des goulots d'atteignement notre façon d'être en société notre manque de respect du bien social notre insociabilité chronique notre incivisme quotidien l'insalubrité avec lesquels nous avec laquelle nous vivons c'est des facteurs qui sont incompatibles avec le développement donc il faut que sur le plan social mais d'abord sur le plan des comportements individuels que les gens fassent un sursaut et que nous sachions que donc on ne peut pas se développer dans le désordre et dans l'anarchie donc avec ce que l'on voit aujourd'hui est ce que on peut dire que l'afrique a réellement les chefs d'état qu'il fallait c'est extrêmement difficile de le dire c'est vrai que parfois on donne souvent des exemples là il ya tel président qui fait des efforts on donne souvent l'exemple de l'afrique du sud voilà depuis quelques années depuis du moins ce n'est seulement de là l'afrique du sud est sur une pente ascendante même s'il ya des difficultés le maroc aussi donc le roi fait des choses merveilleuses au rwanda également donc il ya kagami qui fait beaucoup d'efforts sauf que c'est le problème du rwanda moi j'ai quelques réserves pour la bonne et simple raison que quelles soient les performances qui sont faites par ms kagami la restriction des libertés c'est toujours un mauvais signe de santé politique d'un peuple et par conséquent de santé économique parce qu'un peuple qui n'est pas habitué à être libre quelles que soient ses performances le jour où il aura la liberté ses performances deviendront des handicaps par conséquent moi je ne suis pas enthousiasmé par le modèle qui nous est présent proposé par le rwanda vous voulez dire parfois parfois la liberté contrainte le développement non ça dit lui restreint les libertés dans son pays il n'y a pas beaucoup de liberté est ce qu'on peut se développer dans la liberté dans une démocratie justement c'est la démocratie qui est tous les pays aujourd'hui on développer si on regarde sous l'air des présidents dont ces pays là sont développés ce ne sont pas des démocrates j'espère c'est tout à fait le contraire ah bon les pays les plus puissants du monde sont les pays où la démocratie est pluricentenaire prenez l'europe prenez l'amérique prenez donc tous les autres continents les pays qui sont les plus puissants économiquement militairement en tout cas qui sont présents sur la scène internationale et qui déterminent la marche même de la géopolitique mais c'est les pays où la démocratie fonctionne de plus belle durée donc il ya quelques exemples de pays où il n'y a pas de démocratie qu'on appelle des pays émergents je prends l'exemple de la russie mais voilà la russie n'est pas un pays comme l'amérique ça tout le monde en convient prenez l'exemple du maroc où on dit qu'il n'y a pas beaucoup de démocratie encore qu'il ya la démocratie au maroc même si c'est la monarchie mais ça c'est le débat donc tous les pays que l'on cite comme étant des exemples de pays qui s'en sont sortis à part les pays je ne sais pas qu'on appelle les pays asiatiques voilà il ya de la liberté donc mais quand vous restreignez toutes les libertés vous êtes en train d'inhiber la liberté fondamentale de l'homme ou la liberté fondamentale de l'homme c'est de produire sans restriction donc si vous mettez l'homme dans des verrous vous êtes en train d'inhiber sa créativité mais pourquoi nous n'en sortons pas nous les sénégalais mais nous c'est vrai qu'on est on attendait ce n'est pas parce que on fait des élections et des élections qu'on a une culture démocratique ou bien des citoyens qui sont des démocrates bon la démocratie c'est avant tout une culture la démocratie c'est avant tout comme le disait mendès france la démocratie c'est un état d'esprit c'est dans l'esprit que ça se joue c'est pas seulement une question d'élection les gens peuvent aller les élections truquer les élections voler les élections tromper le peuple voilà ici un présent comme l'ancien quoi il s'appelle encore l'ancien président du zahir comment il s'appelait encore mais il est arrivé ici qu'elle remporte des élections avec 99% 99% des des cifrages comment s'appelle encore le père de l'axé le président du gabon il remportait des élections mais bon les élections ça a absolument aucun impact sur la santé de la démocratie vous voulez dire qu'ici on tric les élections en afrique c'est la règle ici au sénégal mais au sénégal ce qui s'est passé durant les dernières élections à mon avis c'est un recul démocratique parce que déjà le fait de de créer un parrainage qui n'existe nulle part au monde système de parrainage là c'était une manière subtile de fausser l'esprit de la compétition ensuite il ya maintenant donc de problème les problèmes de cartes d'identité les problèmes de cartes comment on l'appelle encore quatre des lecteurs voilà un fichier que personne ne connaît non c'est une grande farce mais c'est ce n'était vraiment pas sérieux je pense que ça ça n'est pas votre tort est ce qu'il n'est pas votre tort comme vous les philosophes vous dites souvent que pour qu'on peut marcher bien il faut que les philosophes les grise et vous vous êtes là vous les bras croisés je crois que monsieur quitan il a les ambitions pour la mire de tiens jusqu'à présent on voit rien on vous entend par l'abelle et les sacs passés par là jusqu'à présent rien la prophétie de platon platon lui-même en est arrivé à la conclusion que il est difficile voire impossible de voir le philosophe diriger la cité pour un certain nombre de raisons platon d'un d'ailleurs une une allégorie moi qui m'a fait rire souvent platon dit les gens aiment dire le philosophe ne gouverne pas il est inutile voilà il est là donc où il n'a pas participé à la démocratie ou bien au jeu politique il ya la gestion des politiques platon leur dit mais vous reprochez à un médecin de ne pas aller vers le malade alors que la règle c'est quoi c'est au malade d'aller vers le médecin ce n'est même pas saint pour un philosophe selon platon de venir proposer sa science et son leadership à la société c'est à la société comme au malade qui reconnaît son médecin et qui va vers lui c'est à la société de reconnaître les compétences du philosophe et d'aller demander aux philosophes de gouverner c'est ça le point de vue du final de de platon mais ça ne reviendra pas jamais pourquoi parce que le peuple en général comme le dit rousseau le la volonté nationale veut toujours le bien le bien mais elle ne le voit pas toujours par conséquent les peuples veulent le bien mais est ce qu'ils ont la science et la vertu de savoir ce que c'est le bien c'est ça malheureusement le malheur du philosophe donc vous voulez dire que vous n'aurez jamais des ambitions pour la mairie de caisse personnellement moi je n'exclus absolument rien mais personnellement je n'ai pas l'ambition de diriger la mairie de caisse maintenant si par des circonstances particulières les qu'elles soient trouvées que je pourrais être utile à la mer vient quelque chose je ne vois pas pourquoi moi je m'y opposerais moi je me suis fait une religion je me suis fait un devoir ce devoir là pour le reste de ma vie je vais me consacrer au bien de ma cité quel qu'en soit le prix maintenant est dans des sphères de décision oublier n'est pas hier pour moi ça n'importe pas beaucoup je sais que c'est en dehors des sphères du pouvoir mais je peux agir sur mes concitoyens j'ai une des conférences je donne des cours à des gens donc j'interviens dans les médias donc je sensibilise mon rôle c'est avant tout le rôle de vigile de la société je dois éveiller les consciences je pense que c'est condorcet qui disait une société qui n'est pas éclairée par des philosophes sera abusée par des charlatans justement pour que les charlatans n'abusent pas de mon peuple moi je me fais l'obligation non seulement de dénoncer mais en tout cas de continuer dans la mesure du possible à éveiller conscience maintenant si un jour le peuple lui-même réclame mon expertise entre guillemets ma vertu entre guillemets ma soie entre guillemets mais je ne pourrais pas me dérober parce que avant tout je suis un citoyen avant tout je suis un patriote en tout cas j'aime ma patrie j'aime mon pays et je suis à la disposition de mon pays si et seulement si ce que mon pays me demande me paraît raisonnable et être aussi à portée de main modeste personne mais comment vous appréciez la gestion de la mire de tiès bon en tout cas vous avez vu la rue là l'avenue comment s'appelle encore sable nez la boulogne angle maïsa un député était parti à la télévision dire que cette route là est déjà butumée qu'elle sera inaugurée dans deux semaines avant ça fait trois ans oui c'est abdoumbo voilà il est bon il est voilà je ne connais pas personnellement mais apparemment c'est un c'est un homme courtois mais c'est lui qui a fait cette déclaration là c'est pour vous dire à quel point ça c'est pas sérieux les hommes politiques se servent et se jouent de nous ce n'est pas sérieux c'est pas sérieux il est parti dans les médias dire que cette route là est déjà fait elle est terminée que ça soit il nous sera inauguré par comment il s'appelle encore l'ancien premier ministre abdallah john abdallah abdallah voilà etc alors vous voyez vous même donc il n'y a absolument rien dans cette route là depuis plusieurs années et c'est une honte mais également c'est un manque de respect vis-à-vis des citoyens comment peut-on venir déranger les gens comme ça donc faire ici de crevasses empêcher la circulation et puis pour tous ces mains préparer les élections législatives une fois que c'est gagné voilà on laisse la route comme ça les gens retournent encore à leur en cette manière par conséquent c'est pourquoi vous devez vous lever vous vous même manque de de respect vous devez vous lever pour faire face chaque jour nous nous battons vous on va et tous les jours lorsqu'il ya des marches voilà donc parfois nous convions dans le cadre de arlignyvok nous convions les citoyens à la marche mais que voulez vous si les gens ne veulent pas se lever personne ne peut les forcer à se lever mais à moins nous allons continuer encore la sensibilisation peut-être que c'est nous qui ne sommes pas dans la bonne voie peut-être que c'est une communication qui nous manque qui manque d'efficience peut-être que c'est notre approche qui est défectueuse mais nous continuons encore arriver les citoyens jusqu'au jour peut-être où voilà tout le monde sera que donc voilà cette voie là qui les appelle c'est la voie du devoir c'est la voie du bien c'est la voie de vertu et donc de la vertu et ce jour-là je pense que donc à leur endroit donc l'émission titre à sans fin vraiment c'était un plaisir de vous recevoir sur nos plateaux mc kitan tout le plaisir est partagé permettez moi vraiment de vous remercier de remercier que toute votre équipe technique et de souhaiter vraiment bon vent à cette télévision là je souhaite que ça devienne vraiment révolte vite que ça devienne une télévision qui fait vraiment donc beaucoup de public qui a qui aura le plus grand tout du mal au niveau de la région et pourquoi pas au niveau national et international c'était tout et on se donne rendez vous à un autre de notre numéro avec notre invité merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup